On se retrouve aujourd'hui au cours d'Asia. Autant plus qu'on est très 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 proche de la famille. Donc une pensée très forte pour la maman, le papa, les frères et soeurs, les hommes et leurs parents. Alors Asia nous a quittés il n'y a pas longtemps et j'ai encore ces images. Je vous salue. Avant toute chose, il vous souhaite la bienvenue et exprime le contentement qui est le sien et celui de tout le village d'avoir l'honneur de vous accueillir ici aujourd'hui. De vous souhaiter la bienvenue et de dire combien il est grand pour eux d'avoir ce projet réalisé en même temps que votre présence dans ce village. Par rapport à la personne défente pour qui le puits a été fait, il exprime des invocations. Les personnes ici présentes sont les habitants de ce nouveau quartier du village de Dara, Al-Aibé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau en fait. Je remercie Allah pour ce projet et je remercie aussi la personne qui a été l'intermédiaire par laquelle la demande a été remontée jusqu'à aboutir à la réalisation de ce projet. Quel que soit le lieu d'existence de l'humain, la vie ne sera possible sans la présence d'eau. Et donc vous amenez de l'eau pour rendre la vie possible ici. C'est pour ça qu'ils ont hâte que ce puits-là aboutissent puisque aujourd'hui ils sont dans une grande difficulté de trouver de l'eau. Toutes les personnes présentes ici, les habitants d'ici expérimentent chacun au quotidien le problème de manque d'eau. Et c'est pour ça qu'ils sont présents ici au Verdeux. Au-delà de ce puits dont ils espèrent qu'il va finir bientôt, ils espèrent même que chacun d'entre eux pourra avoir de l'eau chez lui, dans sa propre maison à Termin-Charles. Ils font des invocations pour ces associations, ces personnes, pour que leur action soit le plus vaste possible pour que de telles réalisations puissent se généraliser et bénéficier au maximum de personnes. Il y a eu plusieurs occasions où des groupes de personnes sont venus faire plein de promesses et ils n'ont rien vu. Et cette fois-ci, j'espère et ils pensent que ça va aboutir parce qu'ils savent que nos associations ont déjà fait de pareilles réalisations, pas loin d'ici. Et c'est pour ça qu'ils sont en confiance. Je pense que ce sera une promesse tenue jusqu'au bout, Inch'Allah. Il a dit que les apparences qu'il a vues, les gens qui paraissent de confiance, ces belles barbes blanches, qu'ils laissent leurs propres familles, leurs activités, qu'ils traversent la terre pour ça, ils pensent que c'est du sérieux et que ça donnera du bon résultat à Inch'Allah. Quand on a dit qu'il y a des gens, on a dit qu'il y a des gens qui font 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 des gens. Donc, à eux seuls, c'est une communauté très très forte qui sont toujours constamment dans le bien. Donc, la preuve, puisque Abdelahim nous a accompagnés il n'y a pas si longtemps pour faire des visites d'Eppui, pour faire des actions ici. Donc, toutes nos invocations et le khir qui va y avoir dans ce village vont aller pour le compte de Asya. Allah alhamma wa rahmatillah. Et on fait beaucoup de doigts pour les parents, pour cette dure épreuve. Et quelle épreuve ? Très 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 difficile. Voilà, donc Allah alhamma wa rahmatillah. Et une grande pensée pour les parents. Assalamu alaikum.